La Torah est appelée « Berit », « Alliance ». Dans Vayetranan, le verset dit « Vayaged lachem et berito achatsiva laasot » Dieu vous a dit l'Alliance qu'il a redonné de faire à Seret Advarim, les dix commandements. Les dix commandements sont appelés l'Alliance. Les « J'teluchot abrit », les deux tables de la loi qui portaient les dix commandements, s'appellent les tables de l'Alliance. Et d'ailleurs, la Torah toute entière est appelée « Alliance », comme dit le prophète Jérémie. S'il n'y avait pas mon Alliance, je n'aurais pas créé le monde, ni le ciel, ni la terre. Et donc, qui dit « Alliance » dit « Protocole ». « Protocole cérémonial ». Et effectivement, aujourd'hui quand il y a une Alliance, il y a un traité qui est signé par les deux parties, mais ça n'a pas été le cas à l'époque biblique. Et effectivement, la Torah nous décrit dans Parachat Mishpatim qu'il y a eu un cérémonial, on a offert des sacrifices, on a abattu un certain nombre d'animaux, on a recueilli le sang. Et ce sang a été divisé en deux parties. Une partie est allée sur l'autel et l'autre partie a servi à asperger les enfants d'Israël. Et on peut se poser la question de savoir, mais quelle est la symbolique qui se cache derrière ce cérémonial ? À quoi renvoient ces deux parties de sang qui sont l'une réservée à Dieu et l'autre dont on a aspergé les enfants d'Israël ? Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur une énigme que soulève la Shona Kodesh, l'hébreu, la langue sacrée. En français, quand on parle d'une alliance, on dit qu'on conclut une alliance. En hébreu, on dit qu'on est koret abrite. Or, koret, on trouve déjà dans la Torah, dans le livre de Bereshit, à propos d'Abraham, ils ont conclu tous les deux une alliance. Or, koret, en hébreu, veut dire rompre, couper, séparer le divorce. La lettre de divorce, en hébreu, s'appelle sefer kéritout. Donc, les deux termes sont complètement antinomiques parce que berit, c'est une alliance, ça relie les deux parties. Et koret, ça veut dire qu'on les coupe, qu'on les sépare. Donc, comment expliquer cela ? Le Gaon de Vilna, dans un de ses ouvrages, un commentaire sur le livre de la création, explique que le mot koret veut dire que lorsque deux parties contractent une alliance, chacun va donner à l'autre quelque chose qui lui est très cher, une sorte de partie de lui-même. Il va s'amputer lui-même de quelque chose. Il va le confier à l'autre en signe d'engagement vis-à-vis de l'autre, en signe de considération extrême qu'il a pour l'autre partie. Et ainsi, on peut se poser la question, donc, quels sont ici les deux parties d'eux-mêmes qui ont été échangées par Israël d'un côté et par Dieu de l'autre côté ? Alors, pour Dieu, la réponse apparaît assez simple parce que nous avons en tête ce midrash à propos du tabernacle qui nous dit pourquoi est-ce que Dieu a demandé à construire un tabernacle dans lequel il allait résider. La parabole est celle d'un roi qui a donné en mariage sa fille à un autre roi, plus jeune que lui, bien entendu. Et puis ensuite, ce mari, une fois le mariage fait, a dit à son beau-père, « Je rentre chez moi, je vais dans mon pays. » Et alors, le roi lui dit, « Écoute, c'est ma fille unique que je t'ai donnée. Je ne peux pas t'empêcher de la prendre, c'est ta femme, mais d'un autre côté, je ne peux pas me séparer d'elle. Alors, s'il te plaît, rends-moi ce service. Partout où tu iras, construis-moi, réserve-moi une petite pièce dans laquelle je pourrai m'installer et comme ça, je resterai à proximité d'elle. » Ceci pour nous dire que la Torah est la fille unique de Dieu. En d'autres termes, si on peut parler ainsi, parce qu'on parle de Dieu, la Torah est une partie de lui-même. En réalité, le texte de la Torah, c'est tout entier des noms divins qui sont associés les uns aux autres. Donc, ce sont les noms de Dieu. C'est la parole divine. C'est la volonté divine. C'est la sagesse divine. C'est la fille de Dieu. Donc, Dieu donne le meilleur de lui-même, en quelque sorte, si on peut parler ainsi, à Israël. Le sang qui était aspergé sur les enfants d'Israël symbolisait, encore une fois, Kivyachol, si l'on pouvait parler ainsi, de manière imagée, le sang même d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, le sang que nous nous mettons dans l'autel, qu'est-ce qu'il représente ? Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur encore une autre question, qui est, il y a une particularité tout à fait surprenante dans la fête de Shavuot. Dieu ne fixe pas la fête de Shavuot en fonction d'une date dans le calendrier, comme c'est le cas de toutes les autres fêtes. Il fixe la fête de Shavuot par rapport à l'offrande de l'Omer, c'est-à-dire cette quantité d'orge que le Béné Israël était tenu d'offrir le deuxième jour de Pessah. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la séphirate à Omer. On compte les jours à partir du moment où cette offrande a eu lieu. Et quand arrive le cinquantième jour, alors a lieu la fête de Shavuot. Si bien que d'après, en vérité, la datation du calendrier peut être élastique et pourrait aussi bien tomber le 5 Sivan que le 6 Sivan, comme c'est le cas de nos jours, ou le 7 Sivan. Il n'y a pas de date fixe par rapport à Shavuot. Par contre, c'est lié au Omer. Pourquoi la Torah tient-elle à créer une telle relation entre la fête de Shavuot et l'Omer ? Eh bien, l'Omer, dans le Midrash, est considéré comme une très grande mitzvah et il est lui-même appelé alliance. Quand Dieu dira à Abraham, voici mon alliance, il se réfère à la mitzvah de l'Omer que les descendants d'Abraham feront. Alors ça veut dire que dans le Omer, qu'est-ce que nous donnons à Dieu ? Derrière ce cadeau d'orge que nous donnons à Dieu, il y a en fait deux lois qui sont rapportées dans la Torah. La première, c'est qu'on n'avait pas le droit de moissonner la moindre céréale de la nouvelle récolte tant qu'on n'avait pas cueilli la quantité d'orge qui serait nécessaire pour cette offrande du Omer. Donc, Ketzira, Materet Ketzira, c'est la moisson de cet Omer qui permettra de moissonner dorénavant la nouvelle récolte. Et il en est de même pour la consommation. On n'avait pas le droit de manger quoi que ce soit provenant de la nouvelle récolte tant que cette offrande du Omer n'avait pas été dédiée à Kedosh Baruch Hu. Si bien que le Omer vient exprimer de manière très forte que le clan Israël s'interdit de manger quoi que ce soit tant que son comportement n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. C'est seulement lorsqu'il a accompli le cérémonial requis par Dieu qui va pouvoir subvenir à ses besoins, se nourrir. C'est son existence même qui est en jeu et qui est soumise à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien ce Omer-là est le symbole même de l'alliance du Sinai de ce que Israël a apporté à Dieu. Au moment de l'alliance, Israël dit à Dieu « Je te confie ma vie, mon droit à la vie, je reconnais qu'il dépend de toi, je m'en remets à toi, toute ma nourriture, toute mon existence sera conforme à ta volonté, sinon je ne me reconnais pas le droit de vivre. » Et ainsi ce sang que nous versons sur l'autel, et bien il symbolise notre propre sang. Voilà donc une alliance à nul autre pareil où chacun des contractants a vraiment donné la partie la plus importante qu'il a en lui, son être même, en quelque sorte. Et lorsque Hachavuot revient chaque année, nous devons raviver ce don que nous faisons à Hachem, nous devons l'intensifier, nous essayons de lui donner toujours plus de consistance. Je vous souhaite à tous une bonne Kabbalah Tatorah, un Chag Sameach, une très belle fête de Shavuot, toute entière axée dans cette alliance avec Dieu.